Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour un achat hebdo, ça faisait depuis... Oh putain, ça faisait depuis plus d'un an, deux ans, je ne sais même plus combien d'années, que je n'avais pas fait un petit achat hebdo, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai ceci, ce que j'ai cela. On va commencer par de la PS Vita, j'avais acheté la PS Vita en vit grogny à 50 ou à 60 balles, je ne sais même plus, et je n'avais pas non plus 10 millions de jeux dessus, donc je me suis pris un TeraWay que vous pouvez retrouver aussi sur la PS4, je me suis pris aussi un Wipeout du classique, mais je le voulais vraiment, et un nom imprononçable que je laisserai, en plus il y a encore les prix dessus, le nom, le Strange Gate, mais je ne crois pas que c'est le premier, donc celui-là je l'ai payé 15 balles, le Wipeout je l'ai payé 12 balles, enfin 13 balles, et le TeraWay 15 balles. C'est vrai que niveau collection PS Vita, eh bien je n'en ai pas non plus 10 000. On va continuer par quelque chose que j'ai trouvé aussi par la même occasion à Easy Cash, voilà Easy Cash, j'ai trouvé des petites choses à Easy Cash, donc effectivement j'ai trouvé des petites choses à Easy Cash dans le rayon des enfants. Oh mon dieu, Apollo, ira-t-il s'éviter d'être dans les enfants ? Je ira-t-il dans les enfants, c'est très français. J'ai trouvé des petites figurines sous blister à 5 euros du film The Wild Wild West, ouais c'est ça, Wild Wild, en fait c'est le mystère de l'Ouest, ils ont repris librement entre guillemets la série pour un film. Là vous avez Will Smith qui n'est pas du tout Will Smithisé, le jour où Will Smith il ressemble à ça. En plus, non mais attends, j'ai hâte de voir en fait qu'ils ont fait un clip en plus, il est sorti en 2011 ou même un peu plus tôt, je ne sais plus, mais ils ont fait un clip pour ce film-là qui est sorti en 1999. Et tu vois Will Smith, et puis en plus, si je ne me trompe pas, à un moment tu vois un polo. Hop, l'acteur principal. On a aussi Salma Hayek qui ne ressemble pas du tout, je crois que c'est Salma Hayek qui joue, ça ne ressemble pas du tout. C'est Rita Escobar, Rita Escobar, et Artenus Gordon, pareil, il ne ressemble pas du tout. Je vais mettre ça, je ne sais pas où, attendez parce qu'en fait il y a un truc qu'on m'a offert, et je ne sais pas où le mettre. Je vais le mettre où, je vais le mettre là. Voilà, je vais le mettre là. Je me suis pris aussi par la même occasion. Donc non, à Easy Cash, toujours à Easy Cash. J'ai été étonné du prix. J'ai été étonné du prix parce qu'en fait, j'avais vu que ce prix-là. C'est-à-dire que j'avais vu 39,99€ pour un Mario Kart. Je me suis dit, effectivement, c'est peut-être un petit peu cher pour un Mario Kart tout seul. Sauf que je n'avais pas vu, c'était qu'il y avait le petit autocollant qui te disait qu'en fait, il y avait le Zelda avec. Et réellement, 39,99€, le collector Mario Kart avec Zelda, je ne trouve pas ça très cher. Tant mieux pour ma fameuse collection de Mario Kart Double Dash. Merci par la même occasion à notre ami, Danny, qui m'a offert un Mario Kart Double Dash. Je crois que c'est mon 30ème peut-être. Donc merci à toi de m'avoir passé le Mario Kart Double Dash. Et celui-là, je l'ai racheté, je l'ai acheté avant sur Easy Cash à 40 balles. 40 balles, comme je dis, pour moi, ce n'est pas un prix complètement what the fuck pour le collector. Et les gens qui rachent parce que j'ai 10 millions de Mario Kart Double Dash, je te merde, voilà. À la convention, à la convention, la Groucher Geek Convention, une très belle collection, une très belle convention, une très très belle convention organisée par je ne sais pas qui, mais franchement, le mec, il avait la patte, tu vois, la patte du Retro Gaming, la patte de l'organisation, tu vois, c'est... Ok, c'est moi. Je me suis acheté, Laura, je te fais un petit coucou. 15 euros, je crois que je l'ai eu à 15 euros. Je ne l'avais pas. Merci aussi à Mika par la même occasion parce que Mika a pris le N-Nuckles, salaud. Je me suis pris quoi d'autre ? À la convention, je me suis pris... Il y avait un autre truc de Laura, mais je ne sais plus ce que c'était. Perle, Perle de Pixel, non, je n'ai rien pris à Perle de Pixel. Pesca, Pesca qui fait des illustrations. Moi, j'en avais une, je vais vous la ramener. Donc, là, voici la petite illustration que j'avais faite il y a ça, ouais, facilement, deux ans. Je voulais montrer que, en fait, Sonic et donc Sega se prostituaient, entre guillemets, à Nintendo pour que leur Sonic aille sur les consoles Nintendo. Donc, voilà, c'était un petit truc assez marrant que j'avais demandé à Pesca. Je crois que c'était 15 balles, si je ne me trompe pas. Enfin, je ne sais plus vraiment le prix. Je crois que c'était 15 balles. Et là, donc, elle était toujours à cette convention que je l'ai invitée, bien sûr. Nous, vous avez fait, donc, des petites reproductions de ces illustrations. Donc, les voici, les voilà. J'en ai pris trois. Donc, c'était 3 euros pièce. Donc, ça fait 9 euros. Celui-là, je l'adore. Bah, ouais, bah. Étant fan de Sonic, il est un petit peu normal que je prenne du Sonic, tu vois. Mais c'est vrai que j'adore. Franchement, elles sont super bien faites. Il faut juste que je les foute dans un cadre, je pense. Et puis, voilà. Oui, je me suis acheté Sonzun Zodip que je n'ai pas commencé. J'avoue, je ne l'ai pas commencé. Il est toujours dans la petite boîte. Payé à Micromania à 11,99 euros. Il n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup de jeux PlayStation. Donc, c'est vrai. PlayStation. Tu vois, j'ai dit PlayStation. Comme la peste et le choléra. PlayStation, je n'ai pas beaucoup de jeux. Donc, je m'ai dit, il faut peut-être que... Voilà, il faut peut-être que je me bouge un peu le cul sur la nouvelle génération, que ce soit la PS Vita, la PS4 ou même d'autres consoles ou d'autres... D'autres... D'autres merdes. En parlant de ceci, de cela, je crois que c'est presque terminé, les amis. On va passer à... Un jeu que j'ai acheté 50 centimes, 1 euro, je ne sais plus. Moi, je dis toujours ODD World. Donc, allez-vous faire... Voilà. Comme ça, c'est dit. Moi, je dis ODD World. ODD World. La fureur de l'étranger. Après, c'est le meilleur ODD World. ODD World. C'est le meilleur ODD World. Donc, il faudrait que je ressorte ma Xbox. Parce que je ne sais pas où aller. Il doit être quelque part dans le bordel. Mais c'est vrai que j'ai délaissé un peu l'Xbox. Moi, sur l'Xbox, je cherche vraiment les jeux exclusifs, tout simplement. C'est-à-dire les Halo, les ODD World. Mais c'est vrai que j'ai un peu délaissé cette console, malheureusement. Heureusement, après, voilà. Complet, super bon état. Un petit pistolet radio, là. Donc, tout simplement, c'est du Pong. C'est un peu comme les N20 de chez Philips. Ou même les N30 de chez Philips. Moi, j'ai la N20 et la N30. Et c'est un peu pas pareil. Il est sale. Il est très sale. Mais il faut juste que je le nettoie. Et voilà. Après, tranquille, toi. Tranquille, tranquille. J'ai trouvé. Et ça, ça me fait plaisir. Parce que je ne l'avais pas. Je l'ai payé 8 euros. C'est lourd. Je cherche le mot. Échec. Échec. Les échecs. Simpson. Je ne crois pas que je l'avais. Réellement, je ne crois pas que je l'avais. Je ne suis plus sûr maintenant à cause de vous. Attendez. Je vais vous l'ouvrir. Boum, boum, boum. Alors, je n'ai pas vérifié le truc. Oh, putain. Oh, putain. Eh, t'entends ? Oh, merde ! J'ai parlé sur le craquage. Mais non ! Putain, ça faisait depuis très, très longtemps qu'il ne s'était pas fait craqueler. Enfin, je parle du plateau. Mais... Oh, putain. Ça le refait un petit peu. ASMR. Voilà, ASMR polo. Donc, effectivement, il est tout complet. Il y a vraiment tout qui... Je vais essayer de ne pas faire tomber. Voilà, tout est complet. J'ai payé ça. Je n'ai plus de batterie, mais j'ai payé ça. J'ai payé ça. J'ai payé ça. 8 balles. Je ne trouve pas ça super cher. Pareil, pour une collection Simpson. Comme je vous dis, malheureusement, la collection s'y somme. S'y somme. J'essaie de parler vite, mais j'oublie des consonnes, des voyelles. La collection Simpson, en fait, la chose qui se passe, c'est que ça commence réellement à monter. C'est niveau prix dans la collection. On peut parler maintenant de collection. Et pour finir, j'espère que j'aurai le temps de vous en parler. J'ai trouvé... Oh, my God. Is my God. J'ai trouvé un CPC 464, donc je ne sais pas s'il fonctionne. J'ai l'alim. Mais est-ce que c'est la vraie alim ? Enfin, pas l'alim, mais la mécouille. Je ne sais pas si c'est la bonne. Il faudrait que je le teste. Réellement, il faudrait que je le teste. Mais 5 balles. Donc, voilà, 5 balles. Je ne trouve pas ça super cher. Je l'ai pris. Merci à Micah, parce que c'est lui qui l'a trouvé. Et il m'a dit, si tu le veux, tu le prends. J'ai dit, il n'y a pas de souci, vu que j'ai de la place, je peux le prendre. Voilà, je suis quand même assez content d'avoir trouvé des bonnes petites choses. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Ça faisait très très longtemps que je n'ai pas fait des achats de dos. Mais très 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 longtemps. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je ne sais pas, faites comme vous voulez. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Portez-vous bien, n'oubliez pas, protégez-vous, ne faites pas la mort. Ciao. Putain, j'ai fait très très rapidement, celle-là.